Alors, tirage sentimental pour cet été, bonjour les gens, bonjour les gens, tirage sentimental pour cet été, dernier signe, et cette fois-ci ce sont nos amis lions et lionnes, on va mettre ça ici, n'est-il pas ? Alors, tirage pour cet été, tirage en miroir, si vous me suivez depuis longtemps, vous connaissez, je vais vous le réexpliquer, merci de me suivre d'ailleurs, et si vous êtes, je ne sais pas où mettre ça, je vais mettre ici, si vous êtes nouveau, bienvenue chez moi, merci d'être là, et je vais vous expliquer au fur et à mesure. On va faire deux colonnes, la colonne de gauche représente les lions et les lionnes, la colonne de droite représente votre autre, la personne avec votre partenaire, la personne avec qui vous êtes en couple, d'une manière ou d'une autre, si vous êtes célibataire, c'est l'énergie que vous vibrez, et puis il faut voir si ça vous correspond, et puis on va aller voir ce qui se passe ici aussi. Évidemment, vous complétez avec votre ascendant, votre signe lunaire, si vous le souhaitez, moi je vous conseille surtout de compléter avec votre signe vénusien, parce que pour le sentimental c'est le plus important, vénus c'est l'amour. Si vous ne le connaissez pas, vous avez des moyens pour calculer votre thème astral sur internet, et vous voyez où est située votre vénus dans votre thème. Alors, on y va, je prends un tarot, puis j'ai un oracle, et puis sur l'extension, je prends un deuxième tarot, et un deuxième oracle. Voilà, et avec ceci, nous y sommes mes amis, lions et lionnes, et c'est parti. Alors, on va poser ça ici, et on est prêt. J'ai toujours une petite appréhension avant de commencer un tirage, c'est assez drôle. La première carte, c'est l'énergie première, magique, as de bâton, pour des lions en plus, voilà. As de bâton, le début, le départ de quelque chose. Les bâtons, c'est le feu, c'est votre énergie. Les bâtons, c'est de l'action, les bâtons, c'est de la passion. Les bâtons, c'est de la création, c'est de la créativité, voilà. Voilà, donc quand l'as de bâton vient dans notre vie, ça nous donne, justement, comme un supplément d'âme, un supplément de vie, plus d'envie de vivre. Beaucoup de choses, alors on va voir ce qui se décline après. Bon, mais en tout cas, c'est sympathique de commencer avec cette carte. Chez votre autre, l'énergie première. Ça va bien me plaire ce tirage, je crois. L'énergie première, à côté, c'est arcane majeur, et c'est le soleil. Donc forcément, c'est le feu aussi. C'est de l'énergie, c'est de l'expansion, c'est de la joie. Quand le soleil est là, j'ai envie de vous dire, tout va bien. Tout est éclairé, tout est lumineux. Vous voyez comment la carte est représentée sur ce tarot. Bon, ok. Bon, ok. Si tout continue comme ça, ça va aller très vite, parce que, visiblement, tout va bien. Ou tout ira bien, en tout cas, cet été. Quel est votre désir, justement, votre besoin, les lions, pour cet été ? Vous avez besoin d'équilibre. Vous avez besoin d'harmonie. Vous avez besoin de donner, vous avez besoin de recevoir. Vous avez besoin de partager. Et que ce soit équilibré. Alors, c'est le désir, c'est le besoin. Est-ce que ce n'est pas le cas actuellement ? Voilà, c'est peut-être la question à se poser. On va continuer. Désir, besoin, chez, à côté, chez l'autre. On a le cavail de coupe. Le cavail de coupe, ici, déjà, à la base, cette énergie, c'est un cavailier, un mouvement de quelqu'un vers quelqu'un. Et puis, le cavail de coupe, c'est quelqu'un, c'est le cavail de cœur. Donc, c'est quelqu'un qui va vers quelqu'un d'autre avec une déclaration d'amour, avec des fleurs, des chocolats, avec des excuses peut-être. En tout cas, c'est quelqu'un qui fait un pas vers quelqu'un d'autre. Et je dis quelqu'un vers quelqu'un parce que s'il est là, on peut penser que cette personne va vers cette personne. Ce n'est pas aussi simple que ça avec les cavaliers. Ça peut être dans l'autre sens aussi. Peut-être que le désir, le besoin de cette personne, c'est d'entendre une déclaration d'amour. On peut avoir cette notion-là. En tout cas, on a un besoin, ici, que l'amour soit dit. Ou alors, peut-être que quelque chose soit rectifié. Il peut y avoir quelque chose au niveau des excuses, comme je vous l'ai dit avec le cavail de coupe. Bon. Et si on a besoin d'équilibre ? Alors, il va falloir que l'un bouge vers l'autre pour qu'on ait cet équilibre. On va voir. Quelle est votre force, les lions, cet été ? Quelle est votre force ? Quelle est votre puissance ? Votre puissance, c'est l'alignement. On va rester sur quelque chose de très logique, ici. Votre force, c'est l'alignement. C'est que je suis aligné cœur, corps, âme, esprit, etc., etc. Mais en tout cas, je suis bien ancré, ici. Peut-être que je suis connecté plus haut, aussi. Mais en tout cas, tout passe par le cœur. Je pense que ça veut dire ça, ici, ce 3. 2 deniers. Chaque lame peut vouloir dire beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Ici, je pense qu'on n'a pas besoin d'aller chercher plus loin. Ça pourrait parler de beaucoup d'autres choses, mais je ne vais même pas en parler, je crois, parce que ça ne résonne pas du tout, du tout. Ok. Ici, on pourrait faire appel à quelqu'un d'autre pour, justement, s'aligner. Et ce serait la force de faire appel à quelqu'un qui viendrait aider. Ça ne me résonne pas pour moi. Donc, je vous le dis quand même, il y a quand même cette notion qui est possible. Ça pourrait... C'est aussi la carte qui parle des triangulaires. Donc, je vous le dis aussi. On a, en effet, un cavalier, ici, qui peut s'excuser. Bon. Éventuellement. On va voir comment ça se décline. Et puis, on fera la synthèse quand on aura toutes les cartes. Ici, la force, on a un deuxième cavalier. On a un deuxième cavalier, cette fois-ci, qui est le cavalier de la matière. Donc, ici, on a quelqu'un qui veut ancrer des choses et qui a la possibilité de le faire, qui a la possibilité d'ancrer les choses et donc de changer les choses. En le faisant à son rythme. Le rythme du cavalier de denier, il est plutôt long. Pourquoi il est long, le cavalier de denier ? Et c'est parce qu'il fait bien les choses. Il sait, en effet, peut-être passer quelque chose, ici. Et là, peut-être de ce côté-là, on veut rectifier. On veut rectifier les choses. Et on va prendre le temps de le faire bien. De bien tout conscientiser, de bien tout expliquer, peut-être. De s'excuser, peut-être, aussi. On a peut-être cette notion-là. C'est possible, parce que là, franchement, comme ça, ça résonne bien. Ce qui ne m'inquiète pas du tout, du tout, du tout, c'est que, de toute façon, dans les énergies premières, ici, on a l'as de bâton. Et surtout, ici, on a le soleil. Donc, quoi qu'il se soit passé, ici, de toute façon, l'énergie de cet été pour cette personne, c'est quand même le soleil. Donc, le soleil, il va grandement éclairer le chemin de ces deux cavaliers. Le soleil est bien plus puissant que l'énergie de ces deux cavaliers. Et le soleil, en lui-même, vient combler toutes ces énergies. Donc, même si c'est passé quelque chose, ici, ça ne m'inquiète pas, outre mesure. Bon, je ne devrais pas dire ça, parce qu'on va voir la suite. Quel est votre défi à vous ? Ouais, ben oui, j'aurais dû, voilà. OK. Votre défi, c'est la tour. Donc, ici, il y a bien quelque chose qui doit être déconstruit, qui doit s'effondrer, et qui doit être reconstruit. C'est le défi. Donc, le défi, ça va être d'accepter un effondrement en soi. Effondrement de ses valeurs, de ses croyances, pour reconstruire autre chose. Alors, ici aussi, la reconstruction, elle est présente d'emblée avec l'as de bâton. Donc, ça, c'est parfait. Il est possible qu'il y ait bien une notion de triangulaire qui traîne dans l'air un petit peu, pour certains. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, mais pour certains, pour certaines, il est possible qu'il y ait une troie triangulaire et qu'il soit plutôt ici, visiblement. D'où cette notion d'effondrer ce qui est, et de poser un choix, évidemment. Et puis, ce cavalier qui nous parle d'excuses, ben, visiblement, il parle d'ici. Bon. On va tout lire d'abord. Quel est le défi à côté, du coup ? Le défi à côté, c'est le roi de coupe. Et on avait le cavalier de coupe, maintenant on a le roi de coupe. Alors, le roi de coupe, c'est la dernière des cartes des coupes. Les coupes, vous avez compris, c'est des émotions, c'est des sentiments. C'est de l'eau, c'est... C'est de l'eau, c'est beaucoup d'émotionnel. Avec le roi de coupe, on est sur la dernière carte, sur le dernier... On a fait tout le chemin des coupes. On est parvenu au roi. Celui qui règne sur les coupes. Le roi de coupe, pour moi, c'est quelqu'un qui est pleinement dans son cœur, qui a le cœur ouvert, qui n'a aucune protection sur son cœur. C'est quelqu'un qui est vulnérable, qui peut être vulnérable parce que c'est le roi. Donc, il peut être vulnérable et se montrer vulnérable parce que, de toute façon, il saura de toujours réagir et personne ne pourra l'abattre. Alors, ce n'est pas le bon terme, mais vous comprenez ce que je veux dire. Personne ne pourra lui faire du mal. Donc, le roi de coupe, c'est une belle énergie où on peut être pleinement soi-même, tel que l'on est, dans la lumière de son cœur, dans la lumière de son amour. Et puis, on peut s'exposer comme ça, sans aucun danger. Ici, c'est le défi. Le défi, le roi de coupe en défi, on va peut-être avoir besoin justement d'ouvrir le cœur et peut-être besoin de réouvrir le cœur. Si on regarde ici, plus haut, donc le cavalier de coupe, vous l'avez compris, est notre cavalier de denier qui va faire des choses à son rythme. Le cavalier de denier, peut-être qu'il fait des choses à son rythme, peut-être parce qu'il a besoin de reprendre confiance. La confiance, elle est là, elle est avec le soleil. Mais peut-être qu'il y a besoin que des choses se remettent en place. À mon avis, ici, il y a un épisode qui s'est passé pour les couples. Je vais parler des célibataires après, je vais faire du point un peu sur tout. Mais il y a peut-être un épisode qui s'est passé et qu'il est temps de le clore. Bon, quel est le conseil ? Qu'est-ce qui va vous aider les lions ici ? Le valet d'épée. Le valet d'épée, ici, il va parler d'honnêteté. Il va parler de vérité. Il va parler d'éclairer les choses. Il va parler d'éclairer la situation. Éventuellement, il peut parler aussi de faire amende honorable. Donc, on reste quand même sur cette énergie-là. Et puis, il y a une triangulaire, à mon avis, d'une manière ou d'une autre, qui traîne quelque part. Une triangulaire, ce n'est pas forcément une troisième personne. Une triangulaire, ça peut être... Alors, c'est de tromper. Alors, j'ai cherché un autre mot, mais je n'en ai pas trouvé. Je n'aime pas ce mot. Mais c'est quand on a trahi, plutôt, on va plutôt dire trahi, quelqu'un avec une autre personne. Mais ça peut être aussi avec une activité. Ça va être peut-être avec une autre passion. Ça peut être quelque chose de cet ordre-là, quand on a délaissé la personne de son cœur pour quelqu'un ou quelque chose d'autre. Il peut y avoir cette notion-là qui est là. Après, la question que je me posais ici, si triangulaire avec une troisième personne, quelle est la bonne personne dans ces deux personnes qui sont dans votre vie ? Quand il y a un couple qui se crée, parfois, il y avait un couple qui existait encore auparavant. Et à un moment donné, il y a bien un effondrement qui est nécessaire. La tour qui est là, c'est par rapport à ça, ce triangle. on doit revenir au 2 et laisser le 3. On doit revenir au 2 et laisser le 3. Mais après, il y a un choix peut-être à faire. Il y a quelqu'un qui est... C'est assez curieux parce que le soleil trompe tout ici. Le soleil éclaire tout. Donc ça veut dire qu'à mon avis, à un moment donné, tout sera résolu. Mais là, tout ce qu'on décline ici, on parle d'excuses, on parle du cœur qui est fermé, qui est blessé. On parle d'avoir besoin d'un peu de temps, de prendre du temps. Bon. On va voir ici la dernière carte, le conseil avant l'oracle. Ici, on a quelqu'un qui... Le conseil, c'est... Alors... Le conseil ici, le 8 de coupe, on n'est pas bien quand le 8 de coupe est là. Enfin, on n'est pas bien, en tout cas, il manque quelque chose. Et puis, on va aller le chercher. Le 8 de coupe, on passe à autre chose. Le 8 de coupe, on laisse derrière soi ce qui était, et puis on va vers autre chose. Alors, il y a plusieurs possibilités, et c'est vous qui allez savoir mieux que moi, ici. Mais le 8 de coupe, c'est une carte où on va travailler sur soi. C'est une carte de développement personnel. On va peut-être aller chercher dans le passé des explications pour être mieux. Si on a vécu quelque chose, et même s'il y a eu une tromperie, on va le dire comme ça, c'est qu'il y avait une raison que cela soit. Et quelque part, on est responsable aussi de cela. Donc, on va s'interroger aussi sur ça. Le 8 de coupe, ici, le conseil, c'est peut-être de passer à autre chose pour cette personne. Je le dis parce que, voilà, c'est quand même dans cette carte, dans cette lame, on a le soleil qui est là. Je ne pense pas qu'il y ait de rupture ici. S'il y a une rupture, c'est que vous, vous souhaitez passer à autre chose. Et que cette personne, de toute façon, elle arrivera à 100. remettre, et visiblement, ce n'est pas qu'elle s'en remettra, c'est qu'au contraire, il y aura plus de lumière dans sa vie par la suite. Bon. Ça, je vous laisse prendre tout ça pour les couples. Pour les célibataires, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire pour les célibataires ? Ça veut dire déjà, avec l'âne de bâton, qu'on a besoin d'une nouvelle vie. On va dire simplement qu'on a besoin d'être Alors, il y a des célibataires qui sont en triangulaire aussi ici. Je vais le dire aussi parce que c'est évident. Et à un moment donné, il faut regarder la vérité en face et accepter que la situation ne bougera jamais. Et le défi, ça va être de passer à autre chose. Donc, je le dis quand même parce que je pense que ça concerne quelques personnes. Donc, dans ces cas-là, j'ai besoin de donner, de recevoir en équilibre, en harmonie. Ce n'est pas le cas actuellement, donc je suis décidé de changer de vie. Ok. Célibataire ici, donc célibataire où il n'y aurait personne. Alors, célibataire où il n'y aurait personne, c'est plus intéressant. Alors, quand je dis c'est plus intéressant, c'est... Parce que là, on reste bien sur l'énergie d'un début, avec un équilibre, avec un alliément, mais il va falloir trouver cet équilibre et cet alliément et ça va se provoquer aussi par la tour. Par la tour et par un changement de vie qui est sur ce début ici. Et puis, avec des idées qui viendront éclairer votre chemin pour changer de vie, en quelque sorte. changer de vie, mais plutôt changer de comportement, changer d'attitude et se remettre en question. Et l'énergie que vous vibrez, c'est une énergie qui est solaire d'emblée, on l'a bien compris, mais qui derrière n'est peut-être pas aussi solaire que ça et peut-être davantage blessée. C'est le cas, vous savez, quand on a besoin d'être en couple avec quelqu'un qui... on peut avoir ce besoin parce que du coup, on va venir sauver cette personne. On va trouver sa place dans cette relation où je vais aider cette personne. Alors, sur un couple, c'est toujours le fondamental de se soutenir, de s'aider, etc. Mais si c'est continuel, si c'est... le couple fonctionne comme ça et si le couple s'est créé comme ça, à mon donné, ce ne sera plus possible. Donc là, on a une personne avec ce soleil qui est mystérieux, un petit peu à la base, mais qui derrière, pour les célibataires, cacherait des blessures. Alors, ça ne veut pas dire que les blessures, justement, elle ne peut pas y faire face. Le défi, c'est d'ouvrir le cœur. Et donc, d'ouvrir le cœur peut-être par la rencontre. Donc ça, c'est tout à fait OK. Et puis, on a quand même une personne aussi qui a décidé de travailler sur elle justement pour résoudre ça. Donc, c'est une personne malgré tout, ici, on peut vraiment lui faire confiance pour évoluer. Mais, il faudra juste vérifier que ce soit bien le cas. Bon, on va voir ce que nous donne ici notre... Non, c'est cette carte-là, visiblement. Je crois que j'ai reconnu les couleurs. Je pense qu'on l'a déjà vue. Oui, guerrier de l'amour. Qui est le guerrier de l'amour ? Qui est la guerrière de l'amour, ici ? Alors, je ne prends pas le guide, ici. Guerrier de l'amour, et puis du coup, quand je dis que je ne prends pas le guide, c'est que, voilà, c'est selon mon intuition seulement et pas ce qu'a voulu mettre l'auteur. Guerrier de l'amour, ici, guerrière de l'amour, est-ce qu'on a besoin que l'amour soit une guerre ? Voilà un peu la question qui est posée ici. Est-ce qu'on a besoin que ce soit le cas ? Alors, peut-être, certaines personnes ont besoin que ce soit tumultueux, que ce soit... Voilà. Est-ce qu'il n'est pas tant, ici, notamment pour vous, et notamment ici et ici, d'avoir une vie plus simple, une vie plus équilibrée ? Et de cesser d'être en guerre ? Et de vivre quelque chose de plus apaisé au niveau amoureux ? Et si ça vous résonne, si ça vous parle, il y a des choses à changer à ce niveau-là. Mais de toute façon, c'est peut-être ce que vous voulez sur du 1, ici, l'as de bâton, et le guerrier de l'amour, c'est du 10, donc c'est du 1 amplifié par le 0. donc il y a quelque chose ici qui est de cet ordre-là. Mais de toute façon, vous voulez changer de vie ? Enfin, vous voulez. C'est peut-être pas vous qui voulez, mais c'est le défi, donc c'est l'univers qui vous envoie des choses pour que votre vie, elle puisse évoluer, et à mon avis, elle évolue vers quelque chose de plus pacifié, de plus simple, de plus apaisé. et c'est plutôt pas mal, et c'est assez sympathique, ça me plaît beaucoup ces deux cartes-là, quand même. Quelle que soit votre situation, puis je vous ai un peu tout décliné ici, on a quand même, juste à cause de ces deux cartes-là, l'as de bâton et le soleil, on a beaucoup de possibilités entre ces deux personnes, même s'il s'est passé des choses comme on l'a vu. On va voir ce que nous donne l'extension par rapport à ça et on va voir comment on va plus loin. Mais quand même, ici, on peut avoir confiance. On peut vraiment avoir confiance. L'extension, vous la retrouvez sur mon site ericgestin.com Dites-moi comment ça résonne tout ça, et notamment cette histoire de triangulaire, parce que là, voilà, au départ, je n'ai pas voulu partir là-dessus, et puis bon, il y a peut-être quand même ça qui traîne quelque part d'une manière ou d'une autre, pas forcément avec quelqu'un d'autre. Mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Voilà, mes amis lions et lionnes, prenez soin de vous, passez un bel été en amour, et puis merci de liker, de vous abonner, etc. Vous savez que c'est important pour moi. Merci, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada